Le club des locataires est un projet d'innovation sociale qui a été lancé il y a maintenant un an quasiment. Et c'est une association, loi 1901, qui a pour objectif de proposer des biens et des services à un tarif négocié grâce à la négociation mutualisée. C'est un peu comme le principe du comité d'entreprise, mais géré par les locataires, pour les locataires. L'idée du club des locataires a été de répondre à des besoins très précis. Il y a tout un travail de concertation qui a été fait, d'études qualitatives et quantitatives, etc., qui date de 2014, avant de lancer le club, pour réfléchir à la fois avec les locataires, quels besoins ils ont et comment est-ce qu'on pourrait répondre à ces besoins-là en les aidant à s'organiser. Le regain de pouvoir d'achat est une question chez nous qui est très importante, où beaucoup de gens qui sont dans la précarité n'ont pas accès à des services. Sur le club des locataires, il y a le premier service qui est le regain de pouvoir d'achat, avec des offres chez les commerçants locaux, chez les artisans locaux, pour gagner en termes de tarifs sur les travaux. Il y a l'assurance habitation. Et il y a aussi un deuxième axe qui est celui du lien social et de l'échange de savoir-faire, sous forme de plateforme, qui va permettre aux différents locataires, du voisin qui est prof de français, d'aider la mamie à monter ses rideaux. En tout cas, c'est aussi un projet qui est la deuxième phase du club des locataires. Le club des locataires, je l'ai connu grâce à une adhérente qui est déjà adhérente au club des locataires et donc qui m'a proposé justement d'adhérer à ce club. En tant que locataire, effectivement, l'adhésion est gratuite déjà, donc ça, ça m'a plu. Et puis, j'ai vu les différents services que proposait le club des locataires. Vous avez le choix entre différents commerçants, vous fait connaître, donc il y a aussi l'assurance, il y a aussi, on ne connaît pas forcément tous les artisans qui sont situés à Saint-Denis. Donc, effectivement, quand on va sur leur site, on est quand même surpris de voir qu'il y a des choses qui avancent sans qu'on sache que ça existait auparavant. J'ai vu une réduction où ça a monté jusqu'à moins 30%. On veut gagner en pouvoir d'achat parce qu'on a une vie qui est devenue vraiment un peu plus chère qu'avant. Donc, du coup, forcément, il faut se mettre tous ensemble pour pouvoir avancer et donner nos idées pour améliorer notre quotidien. Le club des locataires, à peu près, là, il regrouperait à peu près 900 locataires. Ce sont des locataires qui continuent à en parler de ce club qui a été créé puisque tous les jours, ce sont des nouvelles réductions, de nouvelles offres et des nouveaux services. Donc, c'est vrai que ça porte à vouloir aider et avancer dans ce projet. Le club des locataires, c'est une nouvelle façon de voir la vie au quotidien puisqu'il y a un pouvoir d'achat et qu'on a des services que personne ne fait ailleurs. En personne, je suis un peu large, mais c'est des services qu'on a du mal à trouver, où on va être déçu. Et ça, ça compte beaucoup pour le locataire et l'office. La consergerie, c'est un concept qui est né il y a un petit peu plus d'un an pour répondre à un constat qu'on a fait dans les quartiers, ici, d'un délitement du lien social et de la disparition du commerce de proximité, qui sont des lieux d'échange importants. Nous, on a eu envie, en tant que bailleur social, de pouvoir jouer un petit peu plus fort la carte du bien-vivre ensemble. Et on a créé un lieu d'échange, aussi bien matériel qu'immatériel, qui nous permet de répondre aux besoins des habitants. Alors, il y a différents types de services au sein de la consergerie. Tout d'abord, il y a un premier pilier qui est tourné autour des services de proximité, où on va proposer des services comme du pain, comme la livraison de paniers de fruits et légumes bio pour les habitants. C'est aussi le concept même du conciergerie, c'est de pouvoir garder vos clés et de vous dépanner en cas de besoin, en cas de passage d'un prestataire ou en cas de livraison d'un colis, aussi, parce qu'on a équipé la conciergerie de consignes connectées, qui nous permettent de recevoir des colis le jour, la nuit, et de pouvoir faciliter les échanges avec les habitants, et pas seulement avec la conciergerie, aussi, avec des partenaires extérieurs. Dans ces services de proximité, on a aussi un point informatique, Internet, un point copie. Tous ces services sont complétés par un pilier qui tourne autour de l'animation. L'animation et la formation, on a une salle qui est dédiée à ces activités. Ça nous permet de pouvoir dérouler toute la semaine un planning d'activités, qui touche à la fois les enfants, mais aussi les plus grands, pour pouvoir créer un peu d'animation. Donc, on a pour les enfants des activités autour du bricolage, des petits ateliers de dessin, de peinture, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais on a aussi pour les plus âgés. Donc, tout à l'heure, on parlait du café Tricot. Il y a aussi des réunions autour de la lecture, autour d'ateliers théâtre, autour du fitness pour les seniors. Donc, toute une palette d'activités. La troisième chose, en plus de ces activités, c'est tout le pilier développement durable. Donc, on a souhaité sensibiliser tous les habitants du quartier sur les écogestes, en faisant fabriquer par une association d'insertion locale, un meuble de récupération des déchets. On propose aussi à l'allocation des vélos électriques, pour pouvoir changer en termes de moyens de transport et apporter quelque chose de nouveau. Alors, comme activité, des dames qui viennent et font du tricot, ou d'autres choses aussi. Il y a la broderie. Les femmes choisissent ce qu'elles veulent, ce qu'elles veulent faire. Et il y en a qui apprennent le tricot. Alors, elles viennent ici avec une pelote de laine, des aiguilles, puis je leur montre comment on fait du tricot. D'abord, c'est un lien avec la conciergerie. Alors, je dis le matin, je vais aller chercher mon pain, donc je viens ici. Si j'ai besoin des oeufs, je les commande. Ou besoin d'un poulet, ou d'une poule, ou des légumes. On commande, et puis en fin de semaine, on a ce qu'on a commandé. Voilà, je trouve que c'est très bien. Pour moi, la conciergerie m'a offert une ouverture. Voilà, je vois autre chose. Je trouve que c'est mieux qu'avant, parce qu'avant ça n'existait pas, et maintenant ça existe. Et bien, on vient ici, on peut voir des amis, et puis on bavarde, et puis voilà, on se donne des nouvelles l'une l'autre. Oui, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très très bien, oui. Puis en plus, il y a Sophie ici. Alors, Sophie, elle est très charmante. Les activités que j'aime bien ici, c'est les activités créatives et les activités culinaires. Les activités créatives sont organisées par Sophie, et en fait, après, elle nous dit qu'est-ce qu'on doit faire, dans l'esprit qu'on doit faire. Un coup, on est cinq, un coup, on est dix, ça varie tout le temps, en fait. Avant la conciergerie, je restais dehors, ou chez moi, quand il pleuvait. Alors que maintenant, quand il y a la conciergerie, même quand il pleut, on peut venir. Avec les gens du quartier, ça se passe bien, enfin, ils viennent, puis après, on échange, et puis après, on fait des nouvelles rencontres, et c'est bien. La conciergerie, c'est trop la panne !